Bonjour à tous, c'est Céline de chez ePièces. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer votre four. Une tâche souvent ingrate pour laquelle vous avez à votre disposition plusieurs types de produits nettoyants. Notre but dans cette vidéo va vous aider à obtenir les meilleurs résultats de ces produits. Alors pour nettoyer un four, vous aurez besoin d'une paire de gants en plastique pour vous protéger les mains de la saleté mais aussi des produits abrasifs, d'un tournevis, d'une éponge avec un côté gratant, d'une bassine ou d'un seau pour de l'eau chaude et nous recommandons aussi des sacs plastiques de taille large qui seront bien utiles. Alors passons par devant de l'appareil voir ce qu'il se passe à l'intérieur du four. Alors en ouvrant la porte, vous voyez l'état de ce four, la vitre est très sale, la paroi inférieure aussi ainsi que les grilles. Il existe sur ce four des parois de chaque côté ici qui sont auto-nettoyantes donc ne les nettoyez pas avec un produit conventionnel. Nous allons préparer le four au nettoyage en retirant d'abord les grilles et je vais maintenant déconnecter les deux parois de chaque côté. Vous voyez au fond du four cette plaque est recouverte d'une finition auto-nettoyante aussi et derrière se cache la plaque inférieure du four. Pour y accéder, je vais dévisser les quatre vis ici et retirer la plaque pour accéder au fond de l'appareil. Donc soulevez la plaque de l'intérieur du four. En laissant l'ampoule en place. Il existe aussi une plaque supérieure ici à faire glisser vers vous. Et les deux parois qui se soulèvent tout simplement. Comme ceci. Vous aurez bien sûr déconnecté votre appareil avant de commencer à y appliquer quelques produits. Celui que je vais utiliser est en type mousse et les instructions m'indiquent entre trois et cinq minutes de pause. Donc un produit à mon avis très abrasif. Donc assurez-vous que vous ayez une bonne ventilation dans votre cuisine. Puisque les parois étaient protégées par des plaques, essentiellement la saleté et la graisse se trouvent sur la plaque inférieure, sur les extrémités ici. Je m'occuperai de l'ampoule plus tard, je la nettoierai séparément. Et ne vous inquiétez pas si vous avez des produits qui se déposent sur la résistance. Vous pourrez toujours l'essuyer avant de reconnecter votre appareil. Je ferai ensuite la vitre séparément aussi pour vous montrer. Donc allons-y. Vous voyez que la mousse a commencé à attaquer la graisse et à réagir. Donc ceci prouve que les choses fonctionnent. Vous aurez peut-être besoin d'une deuxième application si la graisse n'est pas complètement éradiquée par cette mousse. Vous aurez bien sûr protégé votre sol avec les sacs plastiques ou du journal parce que ça va dégouliner de la fenêtre. Avec mon éponge, je vais frotter. Vous voyez que petit à petit, la graisse va se dissoudre. Pour les grilles, je vais les insérer dans un sac plastique comme ceci et asperger mon produit dans le sac directement sur ces grilles. Vous pouvez bouger un peu les grilles pour qu'elles s'imprègnent de produits de l'autre côté. Ou bien retourner et pulvériser de l'autre côté. Fermez le sac et laissez agir. Alors on a laissé le produit agir pendant la nuit en fait, la nuit entière mais une ou deux heures suffirait peut-être. Vous allez voir comment c'est facile maintenant de nettoyer cette grille avec une éponge. Et voilà le résultat, une grille beaucoup plus propre, pratiquement neuve et brillante. La porte, pareil pour la vitre qui était très très sale, le produit agit pendant la nuit et maintenant tout peut se nettoyer très facilement. Sur le pourtour, il y a encore des tâches donc avec le côté abrasif d'une éponge, nous allons tout récurer. J'ai aussi nettoyé le cache de l'ampoule sans être complètement parfait, un cache propre permettra à votre four d'être beaucoup plus illuminé. Et maintenant il me reste à nettoyer la cavité du four et la plaque inférieure. Donc la cavité est beaucoup plus propre, vous aurez besoin peut-être de recommencer l'opération de nettoyage dans une quinzaine de jours si votre four est particulièrement sale. Nous avons aussi, comme vous voyez, dévissé le ventilateur et nous l'avons complètement nettoyé. Je vais maintenant replacer le cache de l'ampoule. Voilà, il me reste maintenant à remettre les plaques et les parois en place dans la cavité. Alors pour les plaques auto-nettoyantes, je vous ai expliqué qu'il y a une finition qui existe sur ces parois qui permettent à celles-ci de s'auto-nettoyer. Mais vous voyez ici que ce côté est beaucoup plus noir que ce côté-ci, donc plus sale. Les deux plaques sont réversibles. Donc si c'est votre problème, je vous conseille de mettre le côté brûlé vers l'arrière du four parce qu'il chauffera plus et il y aura plus de chaleur qui va donc désintégrer la saleté et aider la paroi à s'auto-nettoyer. Donc je vais poser ma paroi avec le côté brûlé vers l'arrière du four. Et pareil pour l'autre, le côté brûlé vers l'arrière du four de ce côté-là. Replacez la plaque supérieure. Pour ce qui est des parois, un peu plus de conseils, vous pouvez les essuyer avec de l'eau mais donc pas de produit nettoyant dessus. Nous allons maintenant replacer la plaque de l'arrière du four, faites-la passer par l'ampoule comme ceci et je vais revisser les quatre vis en commençant par celle du haut. Et voilà comment entretenir et nettoyer votre four. J'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas que toutes les pièces de rechange et les accessoires pour tous vos appareils électroménagers sont disponibles sur notre site internet ePièces.fr. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt chez ePièces. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...